Alors que la Traffic Branch de la police met les bouchées doubles sur nos routes en cette période de fête, leurs collègues de la section environnement ne sont pas en reste. 205 personnes verbalisées par la police de l'environnement de mi-décembre jusqu'au 1er janvier. La majorité sont accusées de pollution sonore. On retrouve parmi ces contrevenants plusieurs boîtes de nuit très connues du nord et de la côte ouest. Elles ont outrepassé la limite de décibels autorisée. La police de l'environnement a su qu'elle sera intransigeante en ce début d'année. Les détails avec Sean Mughal Agape. Sur 289 plaintes faites à la police de l'environnement durant ces deux semaines, 205 se sont avérées exactes. Plus de la moitié de ces cas concernent la pollution sonore. Plusieurs règlements régissent ce type de pollution. L'heure à laquelle on peut jouer de la musique varie en fonction de l'emplacement. Généralement, le couvre-feu est à 22h. Toutefois, il y a les quelques centaines qui font fi de la loi. La police nous signale que durant cette courte période, une bonne majorité des verbalisés étaient dans un bungalow près de la plage. Il y a aussi les high-profile contraventions qui concernent les boîtes de nuit. Si elles sont autorisées à jouer de la musique jusqu'à fort tard le soir, elles ne doivent toutefois pas dépasser un niveau de décibels acceptable. Mais ici aussi plusieurs le font. Ainsi, une boîte très prisée de Grand Bay et une afrique en flaque se sont faites épingler. La pollution sonore est certes plus fréquente en cette période, mais il existe toujours la décharge interdite de déchets. Cependant, l'équipe du chef-inspecteur Dial, composée de 28 officiers, vaillent au grain. Les amendes varient de 2000 roupies jusqu'à 25 000 roupies.